Comme je dis souvent, la barbe c'est comme un jardin, ça s'entretient. Je veux vraiment que chacun, celui qui rentre dans le camion, dans le minibus, la navette, il sente vraiment comme chez lui. Si j'ai un message à faire passer, croyant en vous, croyant en vous. La navette du coiffeur. Voilà. Le suivant. Bonjour Kitta, moi c'est Adèle, 22 ans, créateur de la navette du coiffeur. Donc voilà, donc c'est un bus des années 80, transformé en centre coiffure. Salut, ça va Daryl ? Ça va encore Adèle ? Ça va bien, nickel, super. Je t'en prie, installe-toi. Comme d'habitude ? Ouais, des radars blancs, ouais. Moi, vu que je suis quelqu'un de très sociable, j'ai pas allé se contacter. Je me retrouvais dans un labo tout seul, voilà, ça me plaisait pas. Moi, je suis originaire de Biscra, on va dire, en Algérie. Et du coup, je suis parti là-bas, je suis parti me ressourcer un petit peu. Une fois, je suis passé devant un salon et du coup, je voyais un coiffeur qui coupait un client et c'était assez beau à voir. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir. Et du coup, c'est là où c'est parti. Tu vas faire une colochette ou après ? Ouais, on va sur, on va. Le coiffeur, c'est un peu comme un psychologue. Du coup, on casse la routine. Donc tous les jours, c'est des nouvelles têtes qui arrivent. Et du coup, on parle un peu de tout, quoi. Je voulais faire ce concept aussi pour me sentir un peu libre et voilà, on a une vue sur l'environnement, etc. Je ne savais pas dans quoi le faire, à vrai dire. Et quand j'ai vu ce camion-ci, je suis tombé vraiment amoureux et je me suis dit, c'est celui-ci qu'il me faut. Il y a des moments, je me levais à minuit, je suis ressauté de mon lit, je me disais, ah, j'ai une idée. Donc je venais avec mon maître à minuit, tu me voyais dans le minibus comme ça. Et j'ai rentré à 3 heures du matin, quoi. Le bus, c'était un véhicule de 18 places. J'y mets un jerrycan d'eau de 100 litres avec une pompe de 12 volts. Donc là, on a le bouton arrêt. Donc il était en panne. Je l'ai réparé. C'est tous les jours comme ça. Vraiment tous les jours, il y a des gens qui s'arrêtent au feu rouge. Bon, moi, ce que je fais, bon, je suis commerçant. Donc je me déplace, je sors, je donne un flyer. Donc vraiment, ça fait plaisir. Comme hier, j'ai eu le coup, c'était marrant. Il y a une personne qui est rentrée avec sa fille et il voulait commander une glace. Et du coup, je lui dis non, c'est pas un camion de glace. C'est vrai que vu de l'extérieur, les couleurs, c'est vrai que ça reflète un peu un camion de glace à l'ancienne de l'époque. En plus, le bus, comme il dit, est vintage et ça rajoute un truc en fait. Ça rajoute une arme au bus. C'est ça, exactement. J'ai pris un micro un peu rétro, ses cheveux aussi. Donc on est sur quelque chose des années 80. On est déco vraiment, 80, vintage, rétro. On est dans le thème, quoi. Arrêt, jardin botanique. Vous pouvez descendre, monsieur. Allez, ciao, ciao, Darille. A la prochaine. Vas-y, salut ma poule. Et pourquoi pas, par la suite, travailler avec les autres villes, ronques, les petites villes, qu'est noix sourdeux. Vous voyez, les petites villes, il n'y a pas trop de coiffeurs. Lille aussi, vraiment, Lille, c'est vraiment les EHPAD, les entreprises. Vraiment, tout ce groupe là, vraiment, ce serait le top. Ce serait le top. Fin de journée. Donc, c'est super. C'est la vie de coiffeur en fait, c'est ça. Let's go. Bon, vu moteur des années 80. C'est bien ? Bon. 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 Bon.